bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui comme d'habitude on a plein de choses à voir du leak sur le vip 18 du drama du bug merci grâce à kevin d'être un aussi bon stagiaire on a énormément de choses à voir car dans le jeu il se passe pas grand chose mais avant cela les amis si vous ne souhaitez rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le discord officiel de la chaîne on parle de tout ce qu'il y a dans le jeu et bien plus encore donc rejoignez nous ça sera avec plaisir qu'on échangera tous ensemble les amis commençons d'abord par ce méga bug alors déjà on reçoit un mail à l'arrache faut bien le dire je l'avais mis en favori qui nous disait on va avoir une maintenance alors le mail il tombe le jour pour le lendemain comme d'habitude une heure et demie de down quand même donc c'est pas de la petite mise à jour surtout qu'on est en vacances scolaires en france et dans certains pays d'europe donc forcément certains étaient à fond sur le jeu et on se dit bon petit patch on va déjà avoir des nouveautés alors je sais pas si vous vous avez eu des nouveautés in game j'ai cherché partout je n'ai rien vu sauf une nouveauté magnifique et non annoncée franchement la lilith et kevin nous régal il y a eu le bug du siècle vous avez vu tout ce qui était sur ios n'arrivait une grande partie de ceux sur ios plutôt n'arrivait pas à se connecter et on se dit les mecs détente il ya un bug ils vont communiquer dessus donc on se rend pour voir la communication sur le discord et few moments later donc sur le discord on va où on va dans les annonces tranquillement on se dit un bug général ou sa gueule de partout forcément dans les annonces il y a quelque chose on va d'annonce non y'a rien il y a juste l'annonce de la dernière fois que je vous ti leo qui nous dit c'est super les mecs vous inquiétez pas on écoute la communauté vous l'écoutez tellement bien vous communiquez même pas dessus alors peut-être c'est moi qui suis un handicapé je vais dans les messages épinglés non rien pas d'annonce en messages épinglés ok donc on se dit on va aller dans les bugs forcément dans les bugs bah non il n'y a rien du tout il n'y a rien qu'à annoncer il n'en parle pas il n'y a pas il n'y a pas de bug en fait il n'y a pas de bug on va aller à ce moment là dans les annonces parce que les bugs et on voit un message épinglé et là on est le premier à fond mais regardez il faut quand même aller dans le channel bug puis après dans les annonces pour le retrouver alors qu'il aurait été tellement plus simple de faire une annonce générale dans annonce plutôt que de l'épingler en bug et cette même annonce on la retrouve dans la générale épinglée également et on regarde qu'effectivement ils sont vraiment désolé donc en plus vous le voyez c'est même pas un message de communication standardisée c'est un message de chat in game les mecs qui nous avec des screens de chat in game donc là au niveau de la communication on est quand même dans un niveau de foutage de gueule assez élevé les mecs on est vraiment désolé pour le problème de connexion notre team des travail actuellement dur dessus franchement ils doivent vraiment les mecs galérer avec leur armée de stagiaires certains joueurs sous ios sont rencontre des problèmes ils vont le fixer super vite mais en attendant vous pouvez faire un switch de langage il n'y a pas de souci ça fonctionnera alors le switch c'est vrai la petite manip qui donne là que je vous ai communiqué fonctionne pour beaucoup de joueurs mais certains restent quand même bloqué à l'extérieur donc le niveau de communication actuel et j'ai été voir aussi sur le facebook officiel il n'y a rien sur la page facebook donc le niveau de communication officielle de lilith actuellement c'est ça c'est des captures d'écran du chat vip je présume que c'est le chat vip des captures d'écran du chat vip qu'on met en message épinglé dans la partie générale ou la partie bug du discord donc on voit vraiment là la considération qu'ils ont pour leurs joueurs quand ils rencontrent des bugs c'est mon point de vue en ce moment je trouve vraiment et je vous l'ai dit encore une fois dans les précédentes vidéos je trouve en ce moment qu'ils se foutent vraiment de nous là dessus mais certains vont sûrement dire que j'abuse mais non regardez quand on regarde le chat vip et qu'on les contacte directement aussi voilà c'est le même message qu'il nous renvoie comme des automates il pourrait nous donner une avancée quelque chose non il n'y a vraiment rien de plus même quand on passe par son propre support vip et encore pour avoir une réponse rapide il fallait avoir le vip le support vip avec martel et on dit la rumeur dit que pour avoir martel en vip ce qui est vip vip il faut avoir mis plus de 100 mille dollars dans le jeu pour avoir une réponse rapide quand on avait un bug vaut mieux avoir martel et donc avoir claqué un max dans le jeu c'est pour ça que les histoires de les patchs vont aller dans le bon sens et on va remettre un équilibre entre les pay to win et les free player comme demandé par baba j'y crois pas vraiment vraiment moyennement on revient une game et avant de parler du leak du vip 18 du potentiel leak fake or not c'est la grosse question est ce que ce screen du vip 18 est un fake on le sera bientôt le patch est pour le 8 mars normalement je pense encore une fois qu'il va y avoir du retard puisque à mon avis on est sur une bonne base de vent du total vent puisque au niveau de la communication et de ce qui est annoncé à chaque fois par le poste interposé alors vous avez vu en ce moment le directeur de la communication chez lilith c'est baba baba est notre directeur de la communication et c'est lui qui nous annonce par exemple qu'il ya eu un super meeting un super rendez-vous où les mecs ils se sont réunis les devs ils ont essayé de trouver un petit équilibre comment on va régler ça franchement là dessus aussi pourquoi c'est le silence côté lilith certains ont des hypothèses quand on essaye de décrédibiliser baba ou tout simplement ils s'en meurent on va le savoir à bien bientôt puisqu'on attend les annonces au niveau des events donc en ce moment c'est le calme plat il n'y a rien de particulier regardez le calendrier il n'y a vraiment rien sur certains serveurs le kvk c'est déclenché mais sur la plupart ça reste calme il ya plus de 500 serveurs donc plus de la moitié des serveurs où il n'y a pas de kvk et souvenez-vous normalement il ne devait avoir aucun kvk avant le 8 mars mais c'est ce qu'avait annoncé lilith officiellement mais malgré tout ils en déclenchent ce qui montre vraiment que même eux au niveau de leur propre com c'est n'importe quoi je vous montrerai également dans une prochaine vidéo leur communication avec l'asie qui n'a strictement rien à voir avec la nôtre et c'est pourquoi vous comprendrez encore une fois j'insiste là-dessus où c'est clairement deux poids deux mesures et qu'on n'est pas du tout leur cible ils s'en foutent ils sont sûrs on a l'impression qu'ils sont sur le marché européen vraiment pour pour arrondir les fins de mois mais sinon ils n'en ont pas besoin au niveau du vip regardons un petit focus du vip alors moi actuellement je suis vip 16 rappelez-vous avant tout s'arrêtait au vip 15 trois sculptures en or une clé en or etc et regardez ce qui était déjà étonnant c'est qu'au niveau des trois sculptures en or on arrivait au vip 14 on passait de deux sculptures en or à trois sculptures en or vous comprenez où je veux en venir et quand on passait au vip 16 on restait sur trois sculptures en or alors que normalement c'était tous les deux sculptures qu'on changeait regarder vip 10 une sculpture en or 11 une sculpture en or 12 et 13 deux sculptures 14 et 15 trois sculptures donc on serait dit 16 et 17 forcément on passerait à quatre sculptures non ils ont ajouté à la place des coffres d'équipement ce qui est très bien aussi puisque sur le hand game vous le savez c'est les coffres d'équipement et même sur le 17 on reste sur trois sculptures alors que en théorie 16 et 17 ça aurait dû être quatre sculptures en plus d'autres avantages comme on l'a dans les bonus comme je vous ai présenté dans un screen qui était un potentiel une possibilité des bonus pour le vip 17 exclusive et donc regardez ce leak est ce que ça en est ce que c'est vrai ou pas c'est tout à fait crédible n'hésitez pas à vous à mettre en commentaire à vous j'ai encore du mal ce matin vous à mettre ce que vous pensez sur ce screen là regardez tout de suite alors on partirait donc sur cinq sculptures en or alors ça nous vient d'un leak évidemment il n'y a pas besoin d'avoir fait ma dessus pour le voir ça nous vient d'un serveur chinois ou au moins un client chinois et regardez on partirait donc sur cinq sculptures en or ce qui voudrait dire que potentiellement pour le 16 et le 17 on aurait quatre sculptures en or cinq clés en or alors là je ne comprends pas pourquoi on passe à cinq puisqu'on n'a jamais été à trois et n'a jamais eu d'incrémentation là dessus au niveau des coffres on passerait de trois coffres de choix de matériaux d'équipement je dirais c'est élite à épique donc là je suis assez étonné de ce jump de passer à trois directement au niveau des boosts on aurait dix boosts de une heure et au niveau du même du bois et de la pierre on passe et de l'or on passerait à cinq de l'item maximum donc ça dépend du de la ressource vraiment ce screen il est à prendre avec des pincettes alors autant pour le passage de trois sculptures en or à cinq sculptures en or j'y crois il n'y a pas de souci mais à présent le les clés et les matériaux je suis très sceptique sur ce job mais en revanche c'est tout à fait possible c'est tout à fait imaginable qu'on ait ce jump là en termes de d'items pour le vip 18 mais encore une fois ça creuserait vraiment l'écart entre les free players et les gros gros pay to win ou même les low spander ou le middle spander parce que vip 18 c'est vraiment un très haut niveau moi qui suis un dauphin comme je vous le dis souvent je ne suis que vip 16 je m'approche lentement du vip 17 mais vraiment lentement j'en suis encore loin vous le voyez je suis qu'à 1551 en stock je dois avoir alors que je vous dise pas de bêtises en stock je dois avoir environ 200 mille points vip 300 mille points vip donc je ne suis pas encore à la moitié du chemin du vip 17 sans être un méga dépensier j'en suis quand même assez loin pourquoi ce screen est tout à fait possible et ce leak a l'air vraiment crédible si on met ce screen en parallèle du dernier message de baba puisque si une chose peut être sûr c'est que baba vraiment des échanges avec le staff de lilith sinon ça serait vraiment la plus grande escroquerie du monde mais il n'y a aucun doute à mon avis à avoir là dessus sur sa sincérité moi même je suis persuadé regardez si on met en parallèle la dernière news qu'on a eu du 19 février que je ne vous avais pas encore montré mais dont je vous avais déjà parlé regardez il dit donc il parle de cette grande réunion que je vous avais parlé qui avait eu le 18 février et lilith et les goûts étaient en train de discuter sur l'équilibrage et ce qu'ils vont faire ou pas c'est ce qui semble leur poser problème alors vraiment moi ça me chagrine quand je vois que les mecs discutent de l'équilibrage alors que il ne nous donne strictement aucune info donc avant même de voir l'équilibrage il faudrait peut-être parler de ce que vous allez faire les mecs puisque il y a quand même certaines choses à faire qui ne sont pas liées à l'équilibrage typiquement ils pourraient annoncer les hôpitaux on enlève la limite de 1000 aides on la passe à 3000 4000 5000 là il n'y a pas question d'équilibrage ça peut tomber tout de suite et on peut communiquer tout de suite dessus donc il y a tout un tas de mesures où ils pourraient communiquer tout de suite regardons donc ce dont nous parle baba quand ils disent le problème d'équilibrage il nous donne un exemple merci à lui lorsqu'ils vont fixer le taux de critique des légendaires quand on va faire des crafts légendaires donc qu'ils critiquent et donc qu'on a un bonus donc ce dont il parle c'est assez simple si vous n'avez jamais crafté ce qui serait étonnant mais quand vous craftez vous pouvez obtenir un critique et c'est écrit à une chance de produire un équipement d'effet de talent spécial c'est équipé par un commandant avec le talent correspondant l'équipement voit ses attributs augmenter de 30% donc quand on critique on a une augmentation de 30% des stats ce qui fait que certains items qui sont juste épiques entre guillemets juste parce que c'est déjà pas mal ont des stats équivalentes à des légendaires parfois lorsqu'ils critiquent c'est pour ça que vous pouvez avoir la rage lorsque vous critiquez pas et donc ils disent ils vont fixer ça et ils disent si on fait ça ben qu'est ce qu'on fait pour ceux qui ont déjà crafté des items et qui n'ont pas eu de chance avec l'ancien système de critique est ce que on leur donne une compensation ou pas pour moi et que c'est la même chose pour les clés en or etc pour moi ça c'est vraiment un faux débat puisque dans la mesure où les règles étaient fixées et ce qu'ils les ont utilisé n'ont pas savait bien qu'ils avaient très peu de chance de critique il n'y a pas à avoir une compensation vraiment si on passe quand on a passé un quand on a passé par exemple la limite à l'inverse de pas d'aide à mille aides on nous a pas repris des items on va pas nous redonner des ressources si on diminue le coût de soin des t5 depuis le temps qu'on a joué donc là franchement je ne trouve pas que ce soit un vrai débat et ça semble vraiment être une stratégie pour gagner du temps ensuite sachant qu'ils devaient communiquer la semaine dernière et la semaine d'avant donc maintenant déjà il communique pas quand il ya des méga bugs sur ios alors on imagine mal qu'ils communiquent sur les patchs regardez ce qu'ils dit d'autres quand ils vont fixer ils peuvent forcément penser qu'aux futurs mais ils veulent aussi penser à celles et aux compensations donc de ceux qui ont eu les préjudices je dirais de ces patchs ce qu'ils peuvent ce qu'ils peuvent seulement nous dire c'est qu'ils discutent pas à pas et que quand tout sera fixé on aura une réponse comme il nous l'a promis vous le voyez sur ce nouveau poste il n'avance plus de délai il n'avance plus de date donc clairement on a vraiment l'impression soit que lilith essaye de gagner du temps soit clairement qu'ils en ont strictement rien à faire et qu'ils vont dérouler leur planning une autre des choses qu'on a lu c'est au niveau du vip donc c'était dans un précédent poste dans un précédent échanges il nous disait au niveau du vip il va y avoir plus de points enfin ils réfléchissent à mettre plus de points par jour pour ceux qui sont là depuis très longtemps et donc ça augmenterait potentiellement le niveau de vip puisqu'on aurait une conneau de compensation ce qui fait qu'on aurait toute une restructuration du système de points vip personnellement je n'y crois pas vraiment des masses ou du moins ça sera pas significatif c'est pas ça qui va faire que suite à ce patch là je vais passer de vip 16 à vip 17 c'est quasiment impossible car cet écart là vraiment le niveau de support vip c'est ce qui fait la différence entre les dépensiers les petits dépensiers les freeplayers et les méga balèdes croyez moi pour être vip 17 il faut avoir quand même investi vraiment beaucoup dans le jeu tant que ça soit des centaines de milliers d'euros il faut vraiment avoir investi beaucoup dans le jeu et donc je parle de dizaines de milliers d'euros là en l'occurrence sinon vous ne pouvez pas atteindre et vous n'atteindrez probablement jamais le vip 17 c'est très peu possible et donc le vip 18 encore moins cette différence là est vraiment un atout pour l'élite pour la vente de packs donc ces bonus qu'ils vont mettre sur le vip 18 est stratégique et ils espèrent bien évidemment que les plus gros dépensiers remettent un coup de cb c'est bien pour ça que je crois moyennement à toute la refonte du système de vip qui apporterait vraiment un bonus assez significatif aux plus anciens joueurs pour espérer atteindre sans dépenser des dizaines de milliers d'euros dans le jeu d'atteindre le vip 17 dans un délai acceptable voilà pour mon avis et pour le league de ce screen alors est ce qu'il est vrai est ce qu'il est fake encore une fois je vous laisse donner votre avis en commentaire en revanche celui là par rapport au précédent que je vous avais partagé où il y avait les bonus il n'a pas l'air d'avoir été photoshopé après il pourrait être très bien fait il a l'air vraiment très crédible surtout que beaucoup de leaks nous viennent des serveurs asiatiques en général c'est bien pour ça que ce screen est vraiment très intéressant et qu'il est à considérer est-ce qu'on va avoir des news de lilly dans la semaine ? est-ce qu'on va avoir une info et une annonce avant la publication de cette vidéo entre le moment où je les record et le moment où vous allez la voir est-ce qu'on va avoir une compensation in game pour le bug ios ? je ne pense pas qu'on aura de compensation on va bien voir la suite au niveau donc des events et de la suite on verra ce qui va popper puisque là forcément à mon avis on va avoir un déclenchement de kvk sur beaucoup de royaumes je vous le rappelle on n'a toujours pas eu les compensations annoncées pour héroïque en thème les maigres compensations les cinq sculptures en or etc on va bien voir les amis c'est tout pour cette vidéo si cette vidéo vous a plu comme d'habitude les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal poudre bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez-vous pour nous aider à éclater et atteindre le plafond des 10 000 abonnés il se rapproche chaque jour les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et ainsi nous aider à atteindre ce fameux point qu'on a au loin des 10 000 abonnés je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et